Amendement 215 rectifié, Président... OK, non ? Monsieur Arnel. Monsieur Arnel. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement de ma collègue Maryse Carrère porte sur l'article 19, supprime le tarif réduit du TICPE sur le gasoil non routier, le désormais fameux GNR. Cet alignement de la fiscalité du GNR sur celle du gasoil engendra pour les utilisateurs du GNR une hausse du prix du carburant de plus de 50 centimes par litre. Si les conséquences pour les TPE du bâtiment et des travaux publics déjà fragilisées par la hausse continue du prix du carburant seront considérables, cette suppression du tarif réduit du TICPE sur le GNR aura des conséquences également pour nos collectivités. En particulier, les collectivités de montagne, au premier rang desquelles figurent les départements, assurent bien souvent le déneigement des routes à l'aide d'engins utilisant du GNR. Ainsi, pour le département des Hauts-de-Pyrénées, cette suppression de tarifs réduits de TICPE sur le GNR aura pour conséquence une hausse approximative de 60% du coût du carburant. Une telle augmentation viendrait à la fois, une fois de plus, rogner les budgets de nos collectivités, déjà soumis à nombre de baisses de ressources non compensées par l'État. Ces augmentations viendraient considérablement menacer l'équilibre financier des stations de montagne. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Nous étions au groupe Erdos, Mme la Présidente, M. le rapporteur, co-signataire un certain nombre d'entre nous d'un amendement de notre collègue Maryse, qui n'est pas là pour défendre son amendement, que j'ai défendu à sa place. Je crois qu'elle a voulu alerter au regard de son territoire, puisque les autres se focalisaient sur les PME, etc. Elle a voulu mettre l'accent sur les stations de ski, qui aussi n'ont pas d'autres alternatives non plus. Alors, je crois qu'il ne serait pas sage de la désavouer, mais au regard de ce qu'a dit M. le rapporteur, nous sommes prêts à préserver cette petite fenêtre qui nous permettra de revenir et de ne pas être complètement défait avec la suppression pure et simple de l'article. Merci. L'amendement 216 rectifié. M. Roquiez, Président Roquiez, M. Roux. Dans cet amendement, on vise à maintenir les tarifs réduits de TCPE, dont bénéficient notamment le gazole non routier utilisé pour le nivellement de la neige et le déneigement des routes, ce qui impactera lourdement le budget des collectivités affectées à l'achat de carburant, au premier desquelles figurent les départements pour assurer le déneigement des routes et celui des entreprises publiques et privées qui assurent le damage des domaines skiables. L'amendement propose que les tracteurs de type agricole ou forestier, comme tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, utilisés par des collectivités territoriales pour des usages autres qu'agricoles ou forestiers, notamment le déneigement, continuent à bénéficier du taux réduit pour le gazole non routier. Si au contraire l'autoréduit n'est plus appliqué pour le déneigement des routes, cela conduirait à une hausse du coût du carburant, par exemple pour le département des Hauts-Pyrénées, de près de 60%. Cette augmentation constituerait une ponction supplémentaire sur le budget des départements, déjà lourdement obérée par une réduction continue de leurs ressources et une augmentation de leurs charges non compensées. L'effet cumulé de deux augmentations précitées, au total 50 centimes d'euros par litre d'ici le 1er janvier 2020, représenteraient pour le dommage 1% de chiffre d'affaires, soit 20% de la marge des entreprises, ce qui menacerait l'économie touristique des stations de montagne. L'économie, la réduction de la veil de la